Pour les pneus, vous avez un moyen très simple pour vous rendre compte de l'usure. C'est-à-dire ? Vous voyez, ici, les témoins d'usure. Ce sont ces petites marques, là. Vous en avez plusieurs sur le pneu situé dans la rainure. Et ça marche comment, ces témoins ? Il faut toujours que la gomme du pneu soit au-dessus de l'indicateur. Et sinon ? Il est usé. Alors ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle un pneu lisse. On peut pas rouler avec ça, là. Ah oui, alors il fallait le changer depuis longtemps. Là, il n'y a plus du tout l'évacuation de l'eau. Ah non, là, sur route humide, là, vous n'avez plus du tout d'adhérence, là. Et les pneus, c'est comme les amortisseurs, ça se change toujours par deux. Oui, et on met toujours les pneus neufs à l'arrière. Alors un petit conseil, justement, pour éviter de les user trop rapidement, ces pneus. Vérifier régulièrement la pression. Ah oui, ce sont les chiffres à l'intérieur de la portière. Oui, et toujours à froid ou avant d'avoir roulé plus de 3 à 4 kilomètres. Et attention, la pression n'est pas la même à l'avant et à l'arrière du véhicule. Avec des pneus surgonflés, je risque quoi ? Vous risquez de les user beaucoup plus vite ? Et au contraire, si je ne les gonfle pas assez ? C'est l'éclatement, là. Donc la pression, très important. Et en plus, on peut le faire soi-même.